bonjour mes petits loups je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéo parce que j'ai étudié un tout nouvel aspect que je suis vraiment contente de partager avec vous peut-être comme vous j'ai commencé par étudier quelques petites huiles végétales et au fur et à mesure j'en connaissais de plus en plus et je savais quelles propriétés avaient mais un jour je me suis demandé pourquoi telle huile végétale en fait à telle propriété et même s'il y a beaucoup d'éléments chimiques qui rentrent en compte finalement les propriétés sont dues en grande partie à une chose la connaissance des acides gras donc je vais vous offrir une série de vidéos qui va parler des différentes familles d'acides gras ça va particulièrement être utile à ceux qui font des savons avec la soude caustique parce que là la connaissance des acides gras est primordiale mais pour tous les autres ce sera loin d'être inutile parce que quand vous hésiterez entre deux huiles végétales plutôt que de prendre celle qui est plus jolie vous prendrez la plus efficace pour cette nouvelle vidéo afin de décrypter vos huiles végétales dans la dernière vidéo nous avons parlé des acides gras laurique nous avons fait une petite histoire avec jules césar pour les retenir et je vous invite à la revoir parce qu'aujourd'hui nous allons voir la famille des acides gras myristiques les acides gras myristiques on les retrouve dans les acides gras laurique aussi faut savoir qu'une huile végétale à plusieurs acides gras les myristiques j'appelle ça la famille des acides gras des minous pourquoi parce que dans la petite histoire avec jules césar c'était les acides gras du chat de cléopâtre donc le chat on le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo s'appelle tucuma et il fait murumuru à la place de faire miau et du coup les acides gras myristiques pourquoi ils sont intéressants les acides gras myristiques ils apportent aussi la solidité en savon comme les acides gras laurique mais ils ont un poids moléculaire très faible et ce qui en fait les meilleures huiles pour les cheveux crépus donc toutes les personnes qui ont des cheveux crépus je vous invite à aller sur le site aromazone pourquoi parce que aromazone détaille la composition en acides gras de chaque huile et beurre végétal et du coup vous devrez chercher des huiles ou des beurres riches en acides gras myristiques comme c'est le cas pour la tucuma ou encore le beurre de murumuru voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo